L'invité d'ici. Notre invité depuis la place aux Herbes, au cœur du centre-ville de la ville de Gapes, Dominique Meillet, adjoint au maire de Gapes, depuis un bon moment d'ailleurs. Vous êtes élu de la ville depuis combien de temps ? J'ai fait un premier mandat entre 1989 et... Oui, parce que c'était le siècle précédent. Entre 1989 et 1995 comme conseiller municipal. Et depuis 1995, je suis adjoint au maire de Gapes. J'ai donc fait trois mandats avec Pierre-Bernard Raymond comme maire et ce dernier mandat avec Roger Didier. Alors vous vous occupez de pas mal de choses. On aura l'occasion d'y revenir, on vous reçoit régulièrement. Entre autres des marchés qui occupent, j'imagine, beaucoup la vie d'un élu parce qu'il y a beaucoup de gens de caractère. Ce n'est pas forcément négatif, mais sur les marchés qui ont chacun leur point de vue. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour parler de la mobilité, du transport sur la ville de Gapes. C'est un sacré chantier. Alors justement, par rapport à votre durée d'engagement public, il y a une véritable évolution. Si on fait la photo de Gapes le jour où vous êtes rentré au conseil en 1989 et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit en matière de transport déjà. Oui, au départ, on a un service de transport qui est très limité et qui a accès essentiellement vers les transports scolaires. Et puis, à partir de 1995, Pierre-Bernard Raymond, à l'époque, a décidé de développer le réseau et on a créé un véritable réseau. Et puis, il y a eu une deuxième étape qui est la gratuité. On a décidé d'installer la gratuité sur ce réseau. Et en plus de la gratuité, on a mis en place un nouveau développement du réseau, ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver à une production kilométrique par habitant qui est de pratiquement 20 km de transport urbain par habitant, alors que la moyenne de la strat est à 14 km par habitant. Et sur la gratuité, est-ce qu'il vous arrive de vous reposer avec le maire, Roger Didier, la question du principe même de la gratuité ou est-ce que vous savez que c'est le... Non, je crois que c'est le bon choix, au moins pour une collectivité de notre taille, ce qui n'est pas toujours évident pour des collectivités ou des villes, mais en tout cas, pour nous, ça fonctionne. Les craintes qu'on pouvait avoir au départ ne se sont pas confirmées. On avait essentiellement des craintes sur la dégradation des véhicules, ce qui ne s'est jamais produit. Par contre, je crois que personne ne remettra en cause la gratuité sur le réseau, surtout qu'on arrive entre le versement de transport et puis la subvention d'équilibre de la ville, d'arriver à un équilibre financier qui est satisfaisant. Alors, vous continuez à travailler pour faire encore mieux au niveau du service linéa et au niveau de ces transports sur la ville de Gap. Vous avez aussi mis en place des outils pour arriver à mieux quantifier les flux et ce qui se passe. Alors, le premier outil qui nous manquait beaucoup depuis la mise en place de la gratuité, c'est qu'on n'avait plus de système de comptage du nombre de voyageurs et des montées, des centres, des arrêts. Et donc là, depuis un mois, on a un système qui fait un comptage automatisé des montées, des centres des voyageurs, ce qui nous permet d'avoir un comptage précis des utilisateurs ou du nombre de voyages effectués sur une année par la ville. Alors, on faisait des évaluations autour de 1,6 millions de voyages produits et finalement, avec le comptage, on s'aperçoit qu'on est plus proche de 2,5 millions de voyages produits. Et donc, c'est une satisfaction. Mais au-delà, cet outil va nous permettre d'optimiser notre réseau connaissant les endroits où il y a plus ou moins de montées, plus ou moins de montées. Ça nous permettra de mieux réguler et d'optimiser notre offre de transport sur la ville. Il y a d'autres décisions en cours qui ont été prises, vous allez nous en dire plus. C'est la priorisation des transports urbains des bus, donc pour faire simple, au feu en particulier. L'objectif, là, c'est d'améliorer la vitesse commerciale de nos bus parce qu'il est évident que plus le bus parcourt rapidement sa ligne, plus il peut faire de rotation. Et donc, la vitesse commerciale a une importance capitale dans l'offre de transport. Donc, la décision, ce qui a été fait après étude, c'est pour améliorer cette vitesse commerciale, de mettre en place des systèmes de priorisation du transport de l'INEA sur les feux. Et donc, à la fin de l'année, le dispositif sera mis en place sur 15 feux de la ville, ce qui couvre pratiquement la totalité, pas complètement, mais la totalité des feux de la collectivité. Oui, des gros carrefours. Et c'est concrètement quoi ? Sur le feu, une indication, enfin un visuel qui vise à dire que seuls les bus passent, c'est ça ? C'est-à-dire que le bus est équipé d'un dispositif qui déclenche à l'approche du feu. Le dispositif qui est porté par le bus déclenche le feu, fait passer le feu ouvert, qui fait que le bus, lui, ne marque pas d'arrêt. D'arrêt, oui. Après, bien évidemment, il faut gérer cette approche en fonction de la circulation et parce que le feu peut passer au vert, mais s'il est dans un embouteillage, c'est évident. Mais quand même, on devrait arriver à avoir une bonne amélioration sur la vitesse commerciale qui nous permettra aussi de reconfigurer les temps de parcours, etc. Tout un travail qui sera encore à faire par la suite. Oui, c'est un chantier permanent. Non, peut-être dernière question sur le problème qui est derrière tout ça, c'est ce cadencement. C'est-à-dire qu'au plus, il y a du cadencement au mieux, le transport marche. En même temps, il faut, en bonne gestion, être raisonnable dans l'offre. C'est difficile de mettre le curseur au bon endroit, j'imagine, pour vous. C'est sûr que la principale difficulté de notre réseau, c'est qu'on va très loin jusque dans le rural. Et donc, il est évident que plus on rend un service important à ces populations qui habitent à la périphérie de l'agglomération, mais dans le même temps, la fréquentation en bout de ligne est relativement faible. Donc, il faut essayer de combiner une offre qui s'appuie sur des zones un peu denses et puis la satisfaction des habitants qui sont dans ces bouts de ligne. Alors, nous allons écouter la question que vous a posée l'invité d'hier. Nous recevions Pierre Aiméoud, le maire de la station de Vars. Il s'est intéressé au sujet des transports urbains de la ville de Gap. Écoutez ce qu'il vous a dit, Dominique Meillet. Voilà, ce que j'aimerais lui poser comme question, c'est qu'en est-il, effectivement, de la problématique déplacement vélo et que pense-t-il de l'avenir d'un vélo électrique qui permet, enfin assistance électrique, qui permet de revoir complètement la problématique de la mobilité, y compris la mobilité dans des séjours pas si sportifs que ça, mais des séjours touristiques de qualité ? Alors, c'est mon collègue Francis Rampard qui a pu répondre à cette question. Ce que je voudrais dire à Pierre Aiméoud, c'est que quand on a élaboré le plan de déplacement urbain, il y a de ça 8 ou 10 ans, une des réflexions qu'on a eues, c'est quelle est la place du vélo dans les modes de déplacement alternatifs ? Et on a choisi de développer ce mode, de travailler, on le voit maintenant avec tout ce qui est fait autour du vélo, mais dès l'époque, on avait pris conscience de la géographie de la ville qui n'était pas si super adaptée pour le vélo classique et dès le début, on a beaucoup travaillé sur le vélo assistance électrique et maintenant, c'est un outil qui se développe beaucoup, mais auquel on a cru dès il y a 10 ans, on croyait déjà au vélo assistance électrique. Demain, nous recevrons, d'habitude, je préviens les invités, là j'ai oublié, Jean-Pierre Gollard, le président de la chambre de métier, mais je ne vous imagine pas désarçonné par ce sujet de l'artisanat. Quelle question vous aimeriez, lui, ou vous vient-il à l'esprit pour qu'on lui posera demain ? Alors, c'est vraiment au pied levé, c'est la question qui est la suivante, je voudrais demander à Jean-Pierre, qui malheureusement, je pense pour l'artisanat, termine son dernier mandat de président de la chambre des métiers, je voudrais savoir ce qu'il envisage de faire après. Oui, que le connaissent, la question va se poser, parce qu'il faut l'occuper, Jean-Pierre. Allez, une petite tradition qu'on a, alors les invités, maintenant, c'était une surprise au début, les gens sont plus ou moins au courant, pour terminer, puis pour être dans un registre souvent un petit peu plus personnel, on propose à chaque invité de se regarder dans le miroir et de dire un petit peu ce qu'il y voit, par rapport à son engagement public, bien sûr, par rapport, qu'est-ce que vous diriez, Dominique, par rapport à ces quelques années de vie publique, en regardant dans le miroir ? Eh bien, c'est vrai que je me pose la question souvent de ce que m'a apporté 25 ans, parce qu'à la fin de ce mandat, ça fera 25 ans que je suis élu à la ville de Gare, et franchement, ce que ça m'a apporté, c'est des expériences nouvelles, parce qu'aujourd'hui, je parle du transport, demain, je m'occupe de la sécurité publique, après-demain du marché, alors que mon métier de départ ne me conduisait pas à... Donc, c'est toutes les expériences et tout l'enrichissement que j'ai... tout ce que j'ai appris au cours de ces années, tous ces engagements, et le parcours que j'ai fait au cours de Pierre Bernard-Aimond, qui ont marqué mon parcours politique. Merci, Dominique Meillet, d'avoir été avec nous.